Christine fait partie de la maison digitale d'Agboville. Durant plusieurs mois, elle a reçu une formation pour une meilleure gestion d'entreprise dans le cadre du projet Maison Digitale. Elle passe donc devant les membres du jury pour la présentation de son projet. Mon projet, c'est de faire la pépinière de la banane plantée. Et les bananes qu'on les gagne, elles sont très souvent malades et ça fait que sur la terre où on va les planter, ça ne réussit pas. Donc il y a une méthode de traiter le régé, le mettre en bon état, être sain. Et puis quand on va le planter, forcément, ça a réussi. Et nous avons plusieurs origines de bananes. C'est pour dire que nous ne voulons plus en manquer. La banane ne doit plus manquer. Au total, 20 centres appelés Maison Digitale ont abrité cette initiative. Comme elle, 74 auditrices présentent leur projet. Le stress est au rendez-vous. Mon projet, c'est de location de bâches et chaînes. Location de bâches et chaînes. Et puis les accessoires, les vaisseaux et les autres. Voilà. Ici, j'ai été retenue. Mais bien sûr que ça va booster un peu ma vie. Surtout que moi, je suis veuve depuis 2003. Ça va m'arranger un peu par rapport aux enfants. Parce qu'il faut que je joue un peu. Les deux bouts, ce n'est pas facile pour moi. Avec ce projet, ça va m'aider encore plus. Coup de cœur au féminin est un projet initié par la Fondation Orange Côte d'Ivoire. Ce prix vise à soutenir les projets innovants des femmes entrepreneurs et les conduire progressivement vers une autonomie financière. C'est un programme d'accompagnement et de formation des femmes dites vulnérables du fait de leur manque d'alphabétisation ou de la non-maîtrise d'une gestion d'entreprise. On apporte à ces femmes à pour objectif de les aider à réaliser leurs rêves. Parce que beaucoup d'entre elles ont du mal aujourd'hui à avoir des financements. Des financements auprès des banques, auprès des microfinances. Et nous, ce que nous leur apportons, c'est pour réaliser leurs rêves. C'est un financement gratuit. Et pour celles qui auront besoin de prêts, on verra comment, dans la mesure du possible, les encadrer pour qu'elles puissent présenter des projets qui pourront bénéficier des prêts au niveau des banques et des microfinances. Depuis sa mise en œuvre en 2015, le programme a financé 50 projets. 6 491 femmes ont bénéficié de cette formation dans les maisons digitales. Abidjan abritera en plus la cérémonie de récompense des lauréats prévue en décembre 2023.